Hello mes petits coeurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo, on a passé 2016, ça y est c'est fini, on est en 2017, c'est un truc de fou, au moment où je filme cette vidéo on n'est pas encore en 2017, mais bon quand même, on y a une semaine, là c'est pas possible, le temps passe bien, 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 bien trop vite, le temps passe tellement vite que j'aurais vite fait de me retrouver en maison de retraite, je vous jure, encore avec ma caméra en train de filmer, vous dire, alors ça, ça c'est mon produit préféré ! C'est donc les Awards de 2016, c'est parti, on va commencer avec les produits soins. Première chose, il y a ma crème hydratante que j'utilise depuis le mois de juin, que j'adore, que vous avez vu maintes et maintes fois, qui est une crème qui est très très riche, bio, et qui hydrate vraiment en profondeur, qui nourrit très très bien la peau, je l'adore, il y a juste le truc que j'aime pas l'odeur, mais je passe carrément outre ce fait là, parce que c'est juste une crème hydratante tellement tellement bien, j'ai cherché ça pendant des années et des années, vous le savez bien si vous me suivez depuis un moment, et en été j'ai enfin trouvé cette petite merveille que j'aime et que j'utilise depuis. On continue avec les produits pour le visage et cette petite mousse nettoyante de Too Cool For School que vous avez vu dans mon dernier Get Ready With Me, c'est une mousse nettoyante qui ressemble à une mousse à raser, qui est juste trop fun à utiliser, on en utilise qu'un tout 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 petit peu, ça va très très loin, ça fait à peu près 6 mois que j'utilise ce produit-ci, et je suis... il me reste encore un gros tiers, un gros gros tiers, donc voilà, j'adore, j'adore l'odeur, j'adore le fait que c'est absolument pas agressif pour ma peau sensible, c'est juste tellement tellement parfait, je pense que c'est probablement le soin, enfin c'est pas un soin nettoyant, c'est la mousse nettoyante ou le nettoyant pour le visage le plus doux et le plus agréable que j'ai pu utiliser de toute ma vie. Et l'odeur, l'odeur n'en parle même pas. Parlons cheveux, hein, il y a eu des sacrés changements pendant 2016, je suis passée à des cheveux qui m'arrivaient dans le bas du dos à ça, à un carré plongeant, ni trop court, ni trop long, bref, j'adore ma nouvelle coupe, je suis passée par mille et une coupe et couleurs, j'ai l'impression, cette année, pour enfin arriver à ce que j'aime maintenant, et ça, je pense que ça mérite son propre award, parce que cette coupe et cette couleur... Ah, je suis née pour s'effrouper cette couleur en fait. Comme quoi très souvent ça nous arrive de faire des erreurs et de passer par un chemin obscur avant de trouver enfin notre voie, enfin pour ce qui est des produits soins de cette année et les choses qui ont vraiment 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 retenu mon attention, c'est premièrement ce masque capillaire de Christophe Robin qu'on peut trouver chez Sephora, qui a été la révélation, c'est ma copine Juliette qui me l'a montré au mois de mars lorsque j'étais en France, ok, l'odeur, déjà, déjà, pause, silence, l'odeur est juste, oh ! L'autre chose, c'est quelque chose que j'ai utilisé pour deux raisons en fait, c'est mon shampoing sec Baptiste pour les brunes, j'utilise bien sûr comme shampoing sec donc pour rafraîchir mes cheveux lorsqu'ils ont besoin d'être lavés, mais aussi lorsque je commence à avoir une repousse, puisque si vous me connaissez, vous savez que la couleur que j'ai là est ma couleur naturelle, et la couleur que j'ai ici est une couleur artificielle en fait, je fonce mes racines pour avoir cet effet-ci, pour avoir un effet, vous savez, très balayé, ombré, etc. Donc c'est un petit peu bizarre, je fais le contraire, j'éclaircie pas les longueurs, je refonce mes racines, et du coup quand ça repousse, ça repousse blanc, et j'ai pas toujours le temps ou envie continuellement de recolorer mes cheveux dès que je vois une repousse, donc ça, ça m'aide en fait à skipper quelques semaines, et je spray ça sur mes racines, et pouf, on ne les voit plus, cette petite heure de magique que j'utilise, donc des fois on me dit, ah là là, mais Sandria, t'as les racines grises, et tout ça, c'est ton shampoing sec. Non les gars, c'est mes cheveux ! Avant de passer au make-up, parlons parfum, et je n'ai qu'une seule chose à vous montrer cette année, c'est ce parfum-ci, le parfum by Sandria, mais c'est qui ? Donc ça, c'était mon parfum que j'avais créé avec Adopt, pour ma collection qui est sortie au mois de mars 2016, et ce petit produit, c'était vraiment ma chose, la chose dans laquelle j'étais le plus fière de toute la collection, c'est ce que j'ai préféré créer le plus, c'est vraiment ce que tout le monde a apprécié le plus, c'est ce qui s'est vendu le plus rapidement aussi, c'était un bijou, et je vous jure que c'est très dur pour moi de ne pas l'utiliser, parce que je l'adore, et que c'est assez marrant, parce qu'à chaque fois que je me spray de ce parfum, mon mari me dit, ah là là, mais tu s'en tronche, et je dis, bah écoute, c'est mon parfum, qu'est-ce que tu veux, et il ne me fait jamais cette remarque avec d'autres, alors que, enfin voilà quoi, c'est un truc de fou, bref, j'adore, j'adore cette odeur, j'adore ce parfum, enfin, tristement, c'était une collection limitée, donc ce parfum n'existe plus en vente, si vous en trouvez encore, mais est-ce que vous pouvez m'en mettre un de côté si possible, je vous l'achète, il n'y a pas de soucis, mais voilà, je n'ai plus de, je n'ai plus rien, j'en avais un double, et je l'ai donné à ma copine Constance, donc je n'ai plus que le fond de celui-ci, et c'est triste, et c'est triste pour vous, et c'est triste pour moi, parce que je n'ai plus de mon parfum, pour ce qui est du teint, fond de teint, correcteur, anti-cerne, je n'ai rien à vous montrer, parce que je viens seulement là, maintenant, de décrocher de mes produits Born This Way, de Too Faced, donc fond de teint et correcteur, et ça fait que quelques semaines que j'ai un peu changé ma routine teint, je vais vous refaire une update, parce que j'aime vraiment beaucoup ce que je fais, et ça change enfin, parce que ça fait pratiquement deux ans que j'utilise le même fond de teint, mais en même temps, quand c'est bien, on ne change pas, une équipe qui gagne, donc je n'ai rien à vous montrer de ce niveau-là, par contre, j'ai ça à vous montrer, ça, c'est la poudre loose de Laura Mercier, donc c'est la Translucine, c'est une poudre que j'ai commencé à utiliser en 2016, si je ne me trompe pas, et au début, je ne l'aimais pas du tout, et plus le temps va, et plus je l'aime, je l'utilisais avec un pinceau avant, et maintenant, je l'utilise avec mon Beauty Blender, donc c'est pour ça aussi que je veux faire une update, parce que ma routine a changé, les produits ont changé, et les techniques ont complètement changé, c'est complètement différent, donc j'utilise cette poudre avec un Beauty Blender, et je la presse sur mon fond de teint, et ça floute tout, 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 là, c'est vraiment la plus belle routine, je pense, teint que j'ai pu trouver, parce que ça floute vraiment, et ça matifie, ça donne un teint juste tellement magnifique, donc voilà, un big up pour cette poudre, parce qu'elle est juste tellement, 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 tellement bien, voilà. Ok, highlighter maintenant, alors c'était pas si dur que ça, bizarrement, parce que j'ai eu un réel coup de foudre pour ce produit-ci de L'Oréal, donc il est extrêmement crade, je m'excuse, on le cache, il est extrêmement crade, parce qu'il est tout le temps dans ma trousse de maquillage, il voyage avec moi tout le temps, et j'ai eu une petite fuite de correcteur l'autre jour, donc il est très très crade, mais ça ne rend pas le produit moins bien, et je peux toujours l'utiliser, parce que c'est juste le packaging, enfin bref. Cet highlighter était pour moi juste l'highlighter que j'ai aimé utiliser le plus, c'est un highlighter très très clair, donc pour ma carnation qui est juste pratiquement transparente, c'est parfait, j'aime la... j'aime tout à propos de ce produit, j'aime à quel point il est fin, à quel point est-ce qu'il est facile à utiliser, je peux en mettre juste une pointe pour avoir quelque chose de naturel, et une dose incroyable pour avoir quelque chose de hyper fou et glowy et tout ça, ce produit est juste franchement magnifique, 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 et je l'aime de tout mon cœur. On continue avec le teint, et pareil, le packaging est extrêmement crade, mais c'est comme ça que ça prouve que ça a vraiment été aimé et utilisé, donc c'est la palette contouring de Anastasia Beverly's, donc le contour kit, light to medium, cette palette est juste la palette absolument parfaite, vous pouvez voir qu'elle a été extrêmement extrêmement aimée, j'utilise à peu près toutes les poudres sur cette palette-ci, ça plus facilement pour le... juste le petit bout de mon nez, ça pour en dessous mes yeux, et celle-ci pour la longueur de mon nez, donc pour le highlighter, ça pour le contouring de mon nez, et c'est de là pour faire le bronzing de mon visage, donc voilà, cette palette est juste parfaite, j'adore le fait que c'est compact, j'ai qu'un seul truc à prendre, et que je peux faire mon teint avec un seul produit, j'ai pas à chercher 600 milliards de trucs, vous savez, j'ai vraiment tout ce que j'ai besoin, et je l'aime vraiment, les couleurs sont parfaites en plus, c'est ça le truc qui est génial, c'est que, vous savez, il y a une teinte qui est un peu plus froide, des teintes plus chaudes, vous avez un jaune pour neutraliser les couleurs un peu bleutées, le highlight un peu brillant, le highlight complètement mat, donc bref, juste tellement tellement bien, si vous cherchez une palette pour le teint, vous savez, style contouring, moi personnellement, c'est celle que je vous recommande à 200%, elle est vraiment juste parfaite pour tous les jours. Pour ce qui est des blushs, et bien celui-ci, je crois, mérite probablement l'award de tous les temps, parce que je pense très bien qu'il faisait partie de mes produits chouchous de 2015, et il est là encore en 2016, c'est le Baby Love de Too Faced, donc c'est ce blush-ci, c'est vraiment le blush le plus beau et le plus parfait pour tous les jours que j'ai, c'est le blush sur lequel je peux compter, peu importe le make-up, peu importe la tenue, peu importe le moment, la saison, je sais que je peux l'appliquer et il va être parfait, c'est pas celui-ci que je porte aujourd'hui, mais je vous jure qu'à 80% du temps, pendant 2016, c'était ça que j'avais sur mes joues, parce que je l'aime de trop, et j'ai besoin d'arrêter parce que, parce qu'il faut que je m'aventure dans d'autres choses, mais je l'aime de trop, et je commence à le creuser, là, je sais pas si vous pouvez le voir, et pourtant, il en faut vraiment très peu, parce que bon, bah, c'est pigmenté et tout, mais c'est une beauté, c'est une beauté, je l'aime, même si j'ai un seul blush à vous recommander, vous savez, dans les produits qui coûtent un peu plus cher, lui, regardez-moi, lui, j'ai décidé de ne pas vous montrer de fards à paupières ou de palettes dans cette vidéo aussi, parce que c'est juste impossible, je vous jure que j'ai fait tellement de belles découvertes, il y a eu tellement des marques qui ont sorti des belles choses, que je peux pas choisir une seule chose, et parler de tout serait impossible, donc vraiment, dans les marques qui ont fait les plus beaux fards à paupières, que j'ai en tête, là, pour le moment, je pense à Anastasia Beverly Hills, à Elsa Makeup, je pense aussi à Zoéva, à Kat Von D, ce sont vraiment des marques qui ont fait de très 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 belles choses, et que j'ai absolument adoré, mais vraiment adoré, donc voilà, ça c'est les 4 marques, en tout cas, auxquelles je peux penser qu'ils ont fait des palettes juste incroyables, et que j'ai adoré utiliser pendant 2016, donc voilà, avant de passer aux lèvres, je dois absolument vous montrer mon énorme coup de cœur de 2016, c'est, je pense, celui-ci qui reçoit la palme d'or cette année, parce que ça a été une révélation et un coup de cœur énorme, c'est le Double Stacked de NYX, donc c'est un mascara noir normal, avec des fibres, vous savez, on fait mascara, fibre, mascara, personnellement, je trouve que le mascara en lui-même est divin, et fait quelque chose d'incroyable, je trouve, je pense qu'il doit y avoir déjà un peu de fibre à l'intérieur, parce que c'est pas possible autrement, il donne des cils incroyables, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, donc voilà, c'est vraiment le plus gros coup de cœur que j'ai eu pendant toute cette année, mais c'est ça, je pense, ça et l'highlighter, ah c'est difficile, mais voilà, c'est des produits que j'ai juste tellement, tellement, tellement aimés, et que je vais continuer à utiliser pendant 2017, parce que c'est impossible de laisser un mascara de côté aussi bien que ça, si vous ne l'avez pas encore testé, je vous le recommande vraiment, parce que c'est juste trop incroyable, l'effet est démentiel, et il faut le tester pour s'en rendre compte. Finalement, on va parler rouge à lèvres, et j'en ai trois à vous montrer, c'est tous des rouges à lèvres liquides, parce que vous savez très bien que ce sont mes rouges à lèvres préférés, donc premièrement, on a Pure Hollywood de Anastasia Beverly Hills, qui est un des nudes les plus parfaits pour ma carnation, que j'adore, sur lesquels je peux compter, parce que je sais qu'il va bien tenir, qu'il ne dessèche pas mes lèvres, qu'il ne va pas craqueler, partir, je ne sais pas quoi, donc voilà, un énorme, énorme coup de cœur pour cette couleur, et ce rouge à lèvres liquide qui est lui aussi craque, parce qu'il passe sa vie avec moi, on a ensuite Child Star de Too Faced, qui est à peu près la même couleur que Pure Hollywood, peut-être légèrement plus pêche, et celui-ci est légèrement plus froid, donc vous pouvez le voir là, juste là, dans les flacons. Donc comme pour celui d'Anastasia, c'est un rouge à lèvres sur lequel je peux compter, parce que je sais qu'il va aller avec tous mes make-up, et qu'il va tenir en place pendant toute la journée. Finalement, l'énorme coup de foudre de cette année, c'est le rouge à lèvres liquide de Huda Beauty, et je crois même que ce sont mes rouges à lèvres préférés, parce qu'ils sont tellement faciles à appliquer, la formule est liquide, donc juste exactement comme moi je l'aime, vous avez les crayons qui vont avec, c'est très agréable sur les lèvres, ils ne sont pas desséchants, ils ne s'effritent pas non plus, c'est juste tellement, tellement, tellement bien, et ma couleur préférée, c'est Muse, c'est cette couleur un petit peu mauve que vous me voyez porter, et à chaque fois que je le porte, c'est vraiment... Vous avez aussi un coup de foudre dessus. Voilà, je vous montre un swatch. Oh, et puis l'odeur, on en parle de cette odeur, mais ce n'est pas possible. Donc voilà, pour moi, la plus grosse révélation et le plus gros coup de foudre pour les rouges à lèvres, cette année, c'était les Huda Beauty. Ça, et franchement, les fossiles. J'en porte encore aujourd'hui, les fossiles de Huda Beauty. Merveilleux. Et donc, voilà pour ces awards de 2016. J'ai voulu vraiment restreindre mes produits. Par vous en montrer 600 000, j'ai pris les bestes des bestes et des bestes. Il y a d'autres choses que j'ai vraiment aimées, mais je ne peux pas tout vous montrer. Ceux-ci sont définitivement, juste, probablement les meilleurs. Définitivement, juste, probablement les meilleurs. Comme d'habitude, avant de se quitter, n'oubliez pas de passer en commentaire et me dire quels ont été vos produits préférés pendant cette année 2016 pour pouvoir me donner plus d'idées d'achats pendant 2017. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve, ben, juste là, dans les commentaires, maintenant. Et à très, très bientôt. Mouah ! Bye ! Avec tous les make-up et qui est... Qui est parti ! Quinti-di-di-di ! Quinti-di-di-di ! Quinti-di-di-di-di ! Ok. Ok.